D'origine Paul, né à Matam le 2 avril 1928, Cheikh Amidou Khan est un écrivain et un haut fonctionnaire sénégalais qui occupa aussi des fonctions ministérielles dans son pays. Son éducation et sa formation sont doubles. Traditionnelle d'abord sous la férule de l'école coranique de son enfance et occidentale ensuite par la fréquentation de l'école française à Saint-Louis du lycée Lamine Gueye de Dakar et ses études supérieures parisiennes à la Sorbonne couronnées par l'obstention de deux licences, l'une en droit et l'autre en philosophie ainsi que le brevet de l'école nationale de la France d'outre-mer. A Paris, au cours de ses études, il fréquente aussi les cercles intellectuels et collabore à la revue Esprit. De retour au Sénégal, il occupe rapidement d'importantes fonctions administratives. En mars 1960, il est nommé gouverneur de la région de Thiès. Un an plus tard, il devient commissaire général au plan, puis ministre du plan. C'est à cette époque qu'il publie l'aventure ambiguë, roman teinté d'autobiographie. Ce récit du déchirement d'un jeune étudiant sénégalais transplanté sur les bords de la Seine a reçu le prix littéraire d'Afrique noire en 1962. Traduit dans une trentaine de langues, il est enseigné dans de nombreuses universités à travers le monde. Commenté et faisant l'objet d'études, de thèses, d'articles, de mémoires et d'adaptations cinématographiques et théâtrales, ce grand classique de la littérature africaine, est, 50 ans après sa publication, plus que jamais d'actualité. Le 27 mars 1990, il est nommé ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'intégration économique africaine. Après un silence littéraire de plusieurs décennies, il publie en 1995 aux éditions Stock, Le Gardien du Temple, une suite de l'aventure ambiguë, rapportant de façon très romancée le conflit qui opposa en 1962, Momadou Dja et Léopold Sédar Senghor, deux hommes dont il avait longtemps été proches. En abrégé, voilà quelques pains de la vie et l'œuvre, encore un cours d'yeux, en soi loué de Cheikh Amidou Khan, ou Sam Matam pour les intimes, un homme qui, depuis 1960, dans un continent qui, de plus en plus perd ses repères, a réussi à être équidistant de toutes les côteries partisanes et à se forger à une personnalité qui, à la fois, inspire respect et admiration à leur longue vie à lui.